Coucou tout le monde ! Mouah ! Mouah ! Comment ça va aujourd'hui ? Regardez-moi, je vous retrouve dans mon habit de pantoufle. C'est l'heure de mon Hot Girl Summer Makeover. Quoi ? Mais qu'est-ce que je raconte ? En fait là, je viens de me réveiller et donc mon cerveau, il est à moitié allumé. Je disais, je vous retrouve pour mon Hot Girl Summer Makeover annuel. C'est maintenant une vidéo que je fais depuis 3 ans. En gros, chaque année, je fais tous les soins et tous les trucs genre pour être fraîche, pour partir en vacances. Parce que là, je suis encore un peu, genre, crusty de l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me fais des soins, je me fais des trucs, je me fais plaisir. Mon seul objectif, c'est d'être belle à la fin de la journée parce que là, je ressemble à un petit rat. On a un programme très sympathique, on a du pain sur la planche. Dès le matin, au réveil, je vais aller me faire frapper le visage. J'ai réservé un soin du visage, mais c'est pas les soins où ils te font pop, 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 c'est les soins où ils te font pa, 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 et genre, après tu sors, t'es tonifié. Dentiste. Je sais que c'est pas normalement le genre de truc que tu fais quand t'as envie d'être belle. Enfin, si, parce que tu peux avoir des dents pourries. Mais en gros, j'ai les dents de sagesse, je sais pas si je dois les enlever et j'ai pas envie que ça commence à me faire mal pendant l'été parce que ça peut te gâcher un été. J'ai pas non plus le temps qu'ils me les enlèvent avant. En fait, je vais y aller juste pour qu'ils me disent que j'ai pas besoin de les enlever, mais je crois que j'ai besoin de les enlever. Mais je sais pas. J'ai fait une radio de mes chicots, je me suis rendu compte que j'avais deux dents très petites. Genre, les dents de vin sont microscopiques. Et je crois que j'ai grave de la place, hein. Genre, là et là. Enfin, les dents de sagesse, c'est bon, on va avoir quoi habiter avec les autres. Ensuite, on va faire les ongles. Ongles manucure. Parce que, en fait, j'aimerais tester une nouvelle, genre, manucure. Les manucures en 3D. Genre, je sais pas si vous allez capter, mais en gros, c'est quand ils te met des petits trucs sur les doigts. Ensuite, putain, c'est pas fini. On va aller faire mes sourcils parce que je suis très mauvaise à garder mes sourcils épilés. Genre, là, c'est un peu un buisson. Genre, quand je me maquille, c'est pas beau. Et comme, en vacances, je me maquille pas trop, j'ai envie qu'il soit très beau. Ok. Je vais déposer mon contact parce que j'ai des photos qui m'attendent. Pilate. Ma mère est prof de Pilate. On va aller faire un cours chez elle. J'avoue que j'ai jamais fait de Pilate. Alors que ma mère est prof de Pilate. C'est, genre, c'est honteux. Et ensuite, on revient ici. Genre, il va être minuit, mais on va revenir ici. On va faire ma valise parce que je pars à Marrakech pour l'inverseur du Pacha. Donc, voilà. C'est parti. Genre, là, vous voyez, je suis pas prête à partir en vacances. Genre, là, quoi, je fais une valise et je me casse. Non. Non. Commence la vie pour aller faire des rendez-vous, genre, beauté. Faudrait que j'aille chez le médecin, enfin, je sais pas. Bon, déjà, on commence par le commencement. Ok. Transition. Non, c'est nul, c'est ennuant comme transition. Je fais plutôt ça. C'était ça, la transition ? Je me rappelle même plus. Est-ce que je m'habille comme ça ? J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Non, non. J'aime pas. Je crois que je vais mettre ça. Genre, c'est un cycliste et une chemise. En fait, ça me saoule parce qu'en vacances, je sais grave m'habiller. Genre, je te mets des petites robes trop mignonnes avec des petites sandales. À Paris, genre, tu peux pas trop mettre ça ? Je sais pas, genre, là, je vais pas sortir en robe de plage. Mais du coup, je finis à être habillée comme ça ou à être habillée comme je vous ai montré avant. Genre, ça me saoule. Je vais coiffer mes cheveux comme ça, j'aurai l'impression d'être soignée. Alors, pour plaquer mes cheveux, là, c'est une petite bagarre. Je prends du gel. Fixation béton. Ça me dégoûte de mettre mes mains dedans. Mais ça, ça bouge pas. Seul truc chiant, c'est que je vais prendre le scooter, donc le casque, il va être mal. Genre, ça va pas être confortable, mais c'est pas grave. Genre, il va penser que j'avais les cheveux sales et c'est pour ça que j'ai fait ça, mais j'avais les cheveux propres. C'est ce que j'avais la flemme de me faire un brushing. Là, ça part. Je vais me faire frapper le visage. Et on retâche. On va en placer une. Très dans le thème, au final. Très cash. Je suis débranchée. Elle m'a massée partout. Elle m'a même fait un truc, genre, à la bouche, que j'avais jamais fait de ma vie. Je vois un massage ici, vous savez, pour la rite du sourire, je sais pas. Là, je me sens trop bien. Je suis dégonflée. Vous voyez le matin pour vous levez, vous êtes gonflée. Là, je sais que je suis complètement dégonflée. Par contre, pendant tout le soin, j'avais qu'une envie, c'était d'aller aux toilettes. Et j'osais pas le dire, j'étais là en mode... Donc là, je vais aller faire pipi. Mais on va se quitter là, parce qu'il faut pas non plus abuser, quoi. Je vais vous montrer ma lunette. Et c'est parti, parce que ma montre, elle est pas à l'heure. Mais on est déjà en retard pour le prochain rendez-vous. Hop, 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 on y va. Ah, putain. Bon, les gars, en fait, changement de plan, je suis pas du tout en retard. Je suis même très en avance, parce qu'en fait, la fille avec qui je vais faire mes ongles, elle, elle est en retard. Du coup, elle m'a décalé un peu mon rendez-vous, sauf que ça me décale du coup un peu toute ma journée. Donc j'espère qu'on va réussir à tout faire. En fait, j'aurais eu le temps d'aller chez le dentiste. C'est le karma pour toutes les fois où j'ai été en retard. Maintenant, genre, je suis à l'heure et... Et voilà. Il est chaud, le coca. Oh, elle me dégoûte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller déposer mon Kodak. Comme ça, cet après-m', je reçois les photos. Et j'ai vu un truc de genre... C'est pas des sushis, c'est des espèces de rolls, mais genre... C'est des grosses boules de riz avec des algues. Ça a l'air excellent. Donc je crois que je vais m'en prendre un pour ce midi. Ça, le truc chiant avec ce genre de plan, c'est que c'est stylé, mais après, genre, il faut faire une pause pour récupérer la caméra. C'est ça, le salon. J'ai jamais encore testé. C'est sympa, regardez. E.T. avec une manucure. Je viens de sortir des ongles. Je sais pas ce qu'il m'a pris. En fait, j'ai pas filmé à l'intérieur parce qu'elles étaient en train de discuter, les meufs. Je voulais pas les déranger. Mais genre, je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai fait des ongles de folle. Genre... Ils sont très longs. Et genre, j'ai fait un nail art en 3D. Je voulais du nail art en 3D, mais je voulais des ongles courts et y avait pas. Genre, du coup, je me suis dit, bon... Vas-y, je vais faire des ongles très longs. Donc là, je n'arrive plus ni à tuer mon téléphone, ni à enlever mon antivol de scooter, ni à genre rien. Là, par contre, ça fait des vrais papoujes. Pause-déj. Je mange vraiment entre mon scooter et la poubelle et je n'arrive pas à ouvrir ma canette avec ses ongles. Je vais goûter le truc que je vous ai dit. J'ai vu ça en passant. J'ai trouvé que ça avait l'air que macabre. C'est des grosses boules de riz, genre. Ça manque un peu de sauce. C'est excellent. Ça, c'est au saumon. J'en ai pris un au thon piquant. Ça a l'air trop bon. Je me dépêche parce que je suis vraiment en retard. Là, je vais aller me faire épiler les sourcils. Je vais aller chez Benefit. Mais j'avoue que j'avais rendez-vous à 15h. Je suis en retard. Je vous jure dans ce genre de journée, mon scooter, c'est mon meilleur ami. Je me dis que je suis toute seule, c'est pas grave, je suis avec mon scooter. Je mange avec mon scooter. T'en veux en vous ? Je l'adore. Comme ça, ma moustache, elle ne vient pas avec moi en vacances. Bon, c'est clair qu'elle, on n'en veut pas en vacances. T'inquiète. Je me sens nue, je me sens bien là. Ça faisait longtemps. Hop là, pilote. Bonjour, mère. Ma mère, elle fait du pilote depuis 25 ans. C'est la première à faire du pilote à Paris. Du coup, moi, ça fait à peu près, je ne sais pas, je dirais peut-être 7 ans que j'en fais, toutes les semaines. Oui, c'est à peu près ça, oui. Alors, allonge-toi. Oh là, dessus, mon camion. Colle tes genus. Serre tes fesses. Maintenant, on peut y aller. Pousse la barre, colle tes pieds. Maintenant, tombe tes jambes et on revient qu'à moitié. Et on retempe. À moitié. Et on retempe. À moitié. À moitié. Ah, je suis plus sur les orteils là. Ça risque de quoi ça. Et 6, tirer tes mollets. 5, 4, 3, 2, 1. Tu mens les mollets, je vais pas tes mollets de gardiennes d'immeuble. 3, 4, pose tes bras. 5, et monte ta tête vers moi. Ah, 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 ah. Je te vois. Maintenant, on va attacher les pieds. 5. Je veux pas qu'on tente du bré. Tu vas faire un éléphant. Tu es quoi un éléphant ? Tu vas faire une planche. Et tu vas remonter. Voilà. Regarde devant, baisse tes épaules. Tu fais mal ou non ? Bah, t'as tes poignets. Il faut renforcer tes poignets, mademoiselle. C'est mal. Aïe. Non, continue sans rien. Aïe, aïe. Planche, stop. Couteau. Enlève tes pieds. Pousse là-bas. Encore plus haut. Non, pas comme ça. Quoi ? Oui. Garanttez-moi entendu. Pousse là-bas. Soulève la tête. Soulève la tête. Hop. Ah. Non, pas comme ça. Oui. Je lâche. Tu bouges pas. Ok, tu descends les deux en même temps maintenant. Jambes. Euh. Avec contrôle, cette voici. C'est bien. Ah, tu fais trop la danseuse. Je vais tomber, moi. Je suis sur ta mutuelle ou pas ? Est-ce que j'avais déjà fait à acheter le site ? Je peux pas, t'es trop lourd. Je fais ça. Ah, oui. Tout au jardin. Ouais. Tintintintin. Colissimo. Les gars, j'ai reçu mon colis. Je vais l'ouvrir avec un ouvre-pizza parce que j'en ai marre en fait d'ouvrir avec mes ongles. J'ai commandé des trucs très sympathiques. Je suis une méga pigeon. Mais c'est pas pigeon, c'est genre... Dua Lipa, elle respire, elle vend sa merde, je l'achète. Je pensais qu'elle a reconnu que c'était moi et genre elle m'a mis un mot et genre un colis presse. J'ai l'impression qu'ils se sont trompés. C'est énorme comme boîte. J'ai commandé une bague. Est-ce que ça sent comme Dua Lipa ? Ouh. J'adore. Bon là, du coup, ça va pas du tout avec mes ongles. J'ai commandé la bague de la collection. J'ai l'impression que c'est Dua Lipa qui me l'a offert alors que j'ai payé. Ok, très sympathique. Mais encore... Il n'y a pas un mot là de Dua Lipa ? Waouh, 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 waouh. Je peux pas te croire, c'est sublime. J'ai commandé la double bague. Sublime. Je suis tellement Dua Lipa. Mais les ongles, c'est Kata, je crois. Ça va pas du tout. Ok, et dernière pièce. Waouh, waouh. Ah, je crois qu'ils m'ont envoyé la mauvaise taille. Mais j'ai commandé le maillot de bain une pièce de la collection parce que je peux le mettre en maillot de bain et en t-shirt. Genre avec un jean. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre même le soir, c'est trop frais. Le dos, c'est un dos nu. J'adore. En fait, je voulais prendre une robe, mais ça coûtait 10 000 euros. Genre 10 000 vrais euros. 10 000 euros. Par contre, Dua Lipa, je l'adore, mais je crois qu'on a tous fait des hits. Bon les gars, c'est l'heure. Et ça, vraiment, j'aime pas parce que ça fout la merde. Mais c'est l'heure de faire ma valise pour Kachou. Grande valise pour les vêtements et les produits cosmétiques. Et petite valise, c'est pour les sacs et les accessoires et les trucs que t'as pas envie de mettre en soute. Parce que si tu te les fais voler, t'as le seum. On part pour l'inverseur du Pacha. Donc il faut quand même que j'ai une bonne tenue, genre. Cette robe très sympa, très Kachou. Pas mal, ok. Toi, tu pars. Il y avait aussi celle-ci. Et ça, je pense que ça peut être une des pièces maîtresses. Genre ça, ça peut être mon look du soir. Enfin, mon look de l'anniversaire. C'est un peu flamenco, j'aime bien. Ça va. Ok, ça part. Là, j'ai deux robes. Je vais essayer de pas prendre trop de trucs parce qu'à chaque fois que je pars en vacances et qu'après, genre, je fais ma valise pour rentrer. Je suis en mode, toi, je t'ai pas portée. Genre, tu m'as pris de la place et là, je vais te replier pour rentrer. Tu fais juste un aller-retour. Mais je t'ai pas portée. Donc là, l'objectif, c'est de prendre que des trucs que je vais porter. Sinon, je vais péter un câble. Ça, j'adore, mais c'est tout sauf Marrakech. Très sympa, en vrai, ça. On dirait un peu une serviette, mais c'est bien. J'aime bien. Très sympa. Ça, c'est ultra Marrakech. Je reste cinq jours. J'ai déjà quatre robes. Il y a des robes du soir et des robes de la journée, genre. C'est pas pareil. Ça, c'est très sympathique aussi. Petite robe rose, très Marrakech. Celle-là, elle est trop sympa, mais elle est très transparente. En vrai, ça irait grave bien avec mes ongles. Est-ce qu'on se la tente ? Tu repasses au casting. On va voir. Cette robe, elle est trop sympathique aussi, même pour le soir de l'anniversaire de Jules. Très mignon. Avec le cœur. J'adore. J'ai que des robes roses, là. J'ai que des robes roses. Waouh, ça. Ça, c'est tellement Marrakech. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais là, ça va avec aucune des tenues que j'ai prises. Sauf peut-être la robe verte. Sleigh. Ok, il me faut des tenues adaptées au souk. Si je vais au souk dans des robes comme ça, je vais me faire arnaquer, mais comme jamais. C'est tellement Marrakech, ça. Je ne peux pas te croire. Ça hurle Marrakech. Genre là, je me balade dans le souk. En vrai, je crois que je ne vais mettre que des robes, hein. Non ? Non. Non, non. Et à un moment, ça va me saouler, les robes. Je crois que je vais être en mode robe, hein. Sac. Là, j'ai mes robes en tête, donc. Je pense que ça, ça peut passer avec plein de robes. Et en plus, il est archi confortable. Genre lui, tu me fous comme ça, là. Comme un cartable. Et ça part au souk. Ça, c'est très sympathique. Il me faut un sac qui va avec ma robe de souk. Elle est blanche et violette. Je me suis posé une colle. Ah, je sais. Ça, petit sac mage, comme ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement. Ok. Il me faut quand même un petit sac noir, non ? Indispensable. Évidemment. Voilà. Vous savez que j'adore faire des activités manuelles. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que l'autre jour, je suis allée chez Truffaut. Et en fait, j'ai acheté des fausses fleurs. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de pimper un peu mes chaussures. Parce que je cherchais des chaussures avec des fleurs. Mais je n'en trouvais pas des vraiment genre fleurs. Je ne dis pas que cette fleur, elle a l'air genre de respirer le bonheur. Mais, c'est une vraie fausse fleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai trouvé chez moi ces talons qui sont très simples. Mais, franchement, ça ne leur ferait pas de mal d'être accompagné d'une jolie fleur. Et j'ai aussi acheté chez Truffaut, je ne sais pas pourquoi ils vendent ça, des faux papillons. Je ne sais pas, tu mets ça à tes plantes. Ridicule. Du coup, moi, j'ai acheté ça pour les mettre sur des barrettes. À la limite, j'ai envie de vous dire, comme ça vient en clips comme ça, je peux vraiment genre... Ça fait un mal de chienne. Imaginez, là, je suis dans ma chambre, c'est ridicule. Mais imaginez genre, je ne sais pas, à la plage. Et genre, vous voyez ou pas ? Genre, j'ai un papillon dans les cheveux. Je ne sais pas, je suis en mode DIY là. Mais Sleigh ! Il faut que je coupe. Parce qu'il y a encore sa fausse tige. Est-ce que vous pensez que ça, ça va coller ? Non. Donc, je crois qu'il faut même aller plus loin. Genre, tout ce relief, je crois qu'il faut l'enlever. Mais est-ce que ça ne va pas décrocher le devant de la fleur ? Je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Ah, mais non, détente ! Gluez-vous. J'ai glué la fleur à elle-même, pour ne pas qu'elle se décolle. Oh ! Quelle erreur ! C'est drôle comment les formats YouTube ont changé. Genre, à l'époque, j'aurais fait ça. J'aurais filmé genre, juste la fleur sur une table, genre blanche. J'aurais mis une petite musique, genre, tuto DIY, flower shoes. Et là, je suis en train de faire ça comme si j'étais en FaceTime avec vous, genre. Il y en a une que je peux mettre en haut et l'autre en bas, non ? Ça peut être sympathique, ça. Bon, la première, je la colle en bas, quand même. Ok, est-ce que je vais me faire embaucher par un cordonnier ? Ah ! Allez ! En fait, ça, ça va. C'est ça, là. C'est ce petit pic de merde. Putain, mais colle-toi, toi, là. Ok, c'est bon, maintenant c'est collé. Ouais, voilà. Ça ne marche pas, les fleurs, elles ne sont pas bonnes. La méthode n'est pas bonne. Ça brûle ! C'est chaud ! Pourquoi c'est chaud ? C'est une catastrophe, ça ne marche pas. Maman, on a un kit à coudre ou pas ? Par contre, tu veux en rendre ? Ouais ? Donc, attention. Je pense que vous vous attendiez pas à que je sache faire autant de choses de mes mains. Mais attends, mais le fil, il est trop fin, il passe à travers. Ah, mais mes doigts, ils sont en train de coller en plus, genre. Je vais péter un câble, là. Je ne suis pas du tout une brute. Aïe ! Maman, l'aiguille, elle s'est cassée. Quoi ? L'aiguille, elle s'est cassée, je suis en train d'essayer de faire dans la fleur. Merde. Ça avait l'air tellement simple. Putain, j'aurais été catastrophe en école de mode, genre. Bon, bah, il n'y aura pas de fleur sur mes chaussures, hein. Bon, les gars, moi, je vais aller me doucher et essayer d'enlever cette colle de mes doigts. J'en peux plus, je suis en train de péter un câble. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci de vous être préparés pour les vacances avec moi. Franchement, cette journée, elle m'a fait trop du bien, parce que j'ai gagné 10 points de vie. J'espère que vous avez kiffé passer cette journée avec moi. Je suis trop contente, parce que c'est une vidéo que je fais depuis 3 ans. Donc là, si vous voulez, vous pouvez aller vous retaper les deux autres pour voir la différence. Mais je crois que j'ai pas changé. Mais à chaque fois, au début, je suis... Je suis... Qatar. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez me suivre sur Instagram pour suivre mes vacances. Je vous fais aussi un vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah ! Et be my pleasure, see you precious, just before you break around.